La session data en santé, très intéressante, de l'image, du texte, de la santé, François de Guillaume va commencer de la société Medimaps, c'est à vous. Merci pour l'introduction, bonjour à tous, donc oui je fais partie de l'équipe R&D de la société Medimaps, donc qui est une entreprise qui développe des logiciels pour l'analyse d'images médicales et plus particulièrement l'analyse des images de l'os avec des applications en ostéoporose et en orthopédie. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qu'on a au sein du département R&D, que j'ai réalisé avec mes collègues Elasen et puis Franck, qui s'intitule l'apprentissage profond, donc deep learning pour la segmentation du rachid lombaire à partir des scans d'EXA. Donc les scans d'EXA, c'est des scans à base de rayons X et vous allez voir que c'est vraiment ce projet, une illustration d'un cas concret, une solution d'intelligence artificielle dans le cadre de l'imagerie médicale avec le souci d'avoir une application vraiment en routine clinique. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du deep learning, c'est un sujet qui nécessite un peu de contexte et donc on va parler d'ostéodensitométrie. Alors qu'est-ce que l'ostéodensitrométrie ? C'est le type d'image qu'on traite chez nous à Medimaps. Donc je vous ai dit que c'était un appareil type rayon X qui se présente comme celui-ci, donc avec un patient qui est allongé sur un lit et un bras au-dessus qui vient balayer le patient, envoyer des rayons X et puis il y a des récepteurs en dessous qui viennent capter le signal. Alors l'ostéodensitométrie repose sur des émissions des rayons X à deux niveaux d'énergie, un niveau faible énergie et un niveau haute énergie. Et à partir de ces deux sources d'images, on va pouvoir combiner ces images et reconstruire d'autres images. Et en l'occurrence, on est intéressé par l'image reconstruite de l'os afin de calculer ce qu'on appelle la densité minérale osseuse. Donc la densité minérale osseuse, DMO dans cette présentation, c'est un indice osseux qui est très important parce qu'il est calculé de façon routinière chez quasiment toutes les femmes partout dans le monde au-delà de 60-65 ans, on va dire. Et c'est un score qui permet le diagnostic et le suivi des patients ostéoporotiques. Donc vous voyez le genre d'image ici. Donc cet appareil-là, il permet de faire des images sur différents sites anatomiques. Là, on va se concentrer uniquement sur le rachis lombaire, donc avec les vertèbres lombaires L1 à L4, ici en bas du dos. Et à partir de ces mesures de densité qu'on va faire ici, on va pouvoir en pratique clinique rapporter la valeur du patient par rapport à une courbe de référence. Donc cette courbe de référence dépend de l'âge du patient, du sexe du patient. et elle va pouvoir permettre de catégoriser le patient. Donc si on est dans la zone verte, on a un patient qui est normal, jaune ostéopénique et rouge ostéoporotique. Donc ça, c'est une classification qui est mondialement utilisée. Alors nous, à Medimaps, on développe depuis plus de 10 ans maintenant un score qui s'appelle le TBS, donc TBS pour Trabecular Bone Score. Et donc c'est un score qui est calculé directement à partir des mêmes images qui sont utilisées pour calculer la densité minérale osseuse. Sans rentrer trop dans les détails, c'est un score de texture de l'image donnée basé sur une approche qu'on appelle le variogramme expérimental, c'est-à-dire qu'on va regarder la variabilité des niveaux de gris des pixels dans l'image. Cette variabilité va nous donner un indice sur la qualité de l'os. Donc pour faire simple, on peut dire que la densité minérale osseuse qui s'exprime en grammes par centimètre carré, c'est la quantité d'os et le TBS, c'est la qualité de l'os. On peut voir ici sur cet exemple qu'on a deux patients qui ont la même densité minérale osseuse, donc BMD en anglais. Et pour autant, ils ont des qualités d'os très différentes avec ici un TBS élevé de l'ordre de 1,46, donc une bonne structure osseuse. Et puis un TBS beaucoup plus faible ici, 1,24. Il y a de nombreuses publications, articles, qui montrent que TBS est associé à la micro-architecture de l'os telle qu'estimée à partir de techniques haute résolution 3D. C'est-à-dire qu'on va regarder la corrélation entre notre score 2D sur des images de routine clinique versus vraiment des scores issus de paramètres de protocoles d'acquisition beaucoup plus avancés. Donc on dit que c'est un marqueur de la qualité de l'os. Et enfin, il y a de nombreuses études cliniques qui montrent aussi que le TBS est un prédicteur des fractures ostéoporotiques, tant les fractures prévalentes que les fractures incidentes. Donc les fractures prévalentes, c'est les fractures qui ont lieu avant dans le temps, qui sont faciles à diagnostiquer, l'intérêt n'est pas forcément là, mais surtout les fractures incidentes, c'est-à-dire quand on a notre patient devant nous, on calcule sa densité minérale osseuse, son TBS et on est capable d'estimer à 5 ans, à 10 ans son risque de fracture basé sur ces scores-là. Alors ce qui nous a amené à ce projet de segmentation et ce qui m'amène ici, c'est la problématique suivante. Ça paraît assez évident dit comme ça, mais la segmentation, c'est-à-dire l'endroit de l'image où on fait la mesure, est crucial en ostéodensitométrie. En effet, ça définit vraiment la densité minérale osseuse et le TBS. Pour illustrer, je suis parti sur un seul cas pour un patient, avec ici au centre, dans le carré, une segmentation qu'on peut qualifier d'adéquate, donc une bonne segmentation. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le terme segmentation, mais c'est la définition de la région de l'os dans l'image. Donc ici, vous voyez le contour, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un contour jaune autour des vertèbres et on choisit de faire la mesure à l'intérieur de ce contour. Et quand on s'amuse à modifier ce contour légèrement, donc on le fait un peu trop large, voire beaucoup trop large, ou un inverse trop étroit, ou beaucoup trop étroit, on voit que ça n'a pas l'air dramatique comme changement au niveau distance ici, mais ça influence fortement les valeurs de densité minérale osseuse et de TBS, avec des variations de l'ordre de 6% ou de 10%. Donc ça, c'est des variations qui sont absolument catastrophiques en pratique clinique, parce que ça peut gommer l'effet d'une dégradation de l'os qui est liée à l'ostéoporose ou à une autre maladie secondaire. Ça peut gommer les effets éventuels d'un traitement anti-ostéoporotique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite ne pas avoir dans le calcul de ces scores grosses. Toujours au niveau de la problématique, on a une segmentation qui est faite en routine clinique par le constructeur de ces machines, mais c'est une segmentation qui n'est pas performante, c'est-à-dire que justement les contours sont trop grossiers, donc les opérateurs, les techniciens sont obligés de passer du temps, 10, 15, 20 minutes pour chaque patient, pour essayer d'avoir un profil d'os cohérent. C'est une tâche qui est longue, qui est compliquée, parce qu'il y a une forte variabilité interindividuelle, il y a une forte variabilité au niveau du bruit dans l'image, il y a des patients qui ont des rotations de la colonne vertébrale, il y a des scolioses, etc. Donc c'est un problème qui est difficile. Et voilà, comme je le disais, c'est une tâche longue. Et puis le problème peu reproductible, parce que ça peut dépendre de l'expérience du technicien. Alors nous, les objectifs dans ce projet, c'était d'implémenter, d'optimiser une méthode de deep learning pour faire ça de façon automatique. Et on est parti d'emblée sur une méthode d'apprentissage statistique, parce que l'idée était vraiment de reproduire la connaissance des experts. On aurait pu partir sur une approche plus feature-based ou par morphologie mathématique, au niveau des histogrammes, etc. Mais elle n'aurait pas forcément été adaptée, parce que, comme on pourra le voir sur d'autres images, l'information est bien sûr contenue dans l'image, mais elle dépend aussi d'a priori anatomiques qui ne sont pas dans l'image. C'est-à-dire que le radiologue ou le technicien va savoir que la vertèbre à tel endroit doit avoir telle forme, et donc le masque de l'os doit respecter cette forme-là, même s'il signé à l'apparent de l'image n'est pas cohérent avec ce qu'on voit. Donc ça, c'était l'objectif principal. Les autres objectifs sous-jacents, c'était de valider cette augmentation. Mais voilà, dans un esprit de validation clinique, c'est-à-dire regarder bien sûr la segmentation experte vis-à-vis de notre segmentation, mais aussi quel est l'impact sur les valeurs des scores osseux, quel est l'impact sur la DMO, quel est l'impact sur la TBS, est-ce qu'on peut faire confiance à cette segmentation automatique, est-ce qu'on peut faire confiance à cette segmentation automatique pour la classification d'ostéoporose. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était directement dépendant des valeurs DMO, donc ça va nous permettre de classifier l'ostéoporose. Et enfin, dernier point, est-ce qu'on peut faire confiance à cette segmentation pour carrément, au niveau d'une cohorte, prédire la fracture ostéoporotique. Alors on dit souvent que dans les méthodes de deep learning, le plus important, ou en tout cas un point très important, c'est la base de données. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Donc c'était au niveau des données cliniques qu'on a trouvé, on a travaillé avec une cohorte en population générale de 1500 femmes caucasiennes. On a utilisé un sous-ensemble de 1162 scans bien qualifiés. Et on a établi avec trois experts internationaux, donc en discussion itérative avec eux, on a établi un protocole de segmentation pour ces vertèbres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, c'est-à-dire comment on définit le contour de l'os au niveau du rachid lombaire, au niveau du corps vertébral, au niveau de l'espace intervertébral, comment est-ce qu'on rentre, de façon arrondie, de façon pointue, comment on gère les ostéophytes, donc qui sont des excroissances au niveau de l'os dues à la dégénération de l'os. Voilà, tout ça c'est quelque chose, il a fallu se mettre d'accord avec les experts internationaux, et après on a écrit un protocole et on a réalisé de façon manuelle et centralisé la segmentation de ces 1162 scans en respectant le protocole. Donc ça c'est pour la partie, voilà, base de données d'apprentissage pour notre modèle. Au niveau du modèle, on est parti sur quelque chose de classique en segmentation d'image médicale, donc qui est le réseau UNET, parce que c'est un réseau qui est très performant pour la segmentation d'image médicale, donc qui a été publié en 2015 et depuis, voilà, il a montré de nombreuses performances dans une quantité impressionnante d'études, avec ce premier chemin, ce premier bras de contraction, qui permet d'augmenter le nombre de feature maps tout en réduisant la dimension spatiale, et puis une partie expansion où on retrouve progressivement la dimension spatiale d'origine. Ce qui fait bien sûr la spécificité et la performance du réseau UNET, c'est ces concaténations ici à chaque niveau de résolution équivalente. Alors à ce niveau-là, on a testé pas mal de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le nombre de feature maps, le nombre d'étapes descendantes et montantes, différents hyperparamètres, en entrée, quel type d'image on pouvait utiliser, quel pré-processing, etc. Je vais passer directement au réseau optimal, en tout cas au meilleur réseau, la meilleure solution que nous on a trouvée avec les données dont on disposait. Donc c'est un réseau inspiré de UNET, qui est aussi inspiré d'un autre réseau qui s'appelle IVDNET, donc qui est le développement du réseau UNET pour des images multimodales, c'est-à-dire quand on a en entrée du réseau, non pas une image, mais plusieurs images, et nous c'est notre cas puisqu'on a des images basse énergie, des images haute énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et elles portent des informations différentes. Elles portent des informations différentes, mais elles sont très corrélées aussi spatialement. Au niveau anatomique, un pixel dans l'image basse énergie correspond exactement au pixel dans l'image haute énergie. Et ça, c'est un réseau qui permet justement de faire des connexions entre les différents bras descendants. Donc on a un bras descendant type UNET pour l'image basse énergie, on a la même chose pour l'image haute énergie. Par contre, on a des concaténations qui viennent des deux chemins pour le bras montant au final. Donc notre prédiction, c'est le masque binaire de l'OS. Donc voilà, tâche de classification supervisée. Au niveau des détails, c'est des choses assez classiques. Au niveau de la base de données, on a découpé en 50% pour l'apprentissage, 25% validation et 25% pour le test. Donc la validation pour régler les hyperparamètres et vraiment le test pour l'évaluation finale du modèle. Et on a choisi de minimiser le DICE coefficient comme fonction de coût. Donc le DICE coefficient qui est l'intersection, le recouvrement entre le masque prédit et le masque de référence. Alors voici les résultats au niveau de la performance géométrique du réseau. Donc là, on va comparer notre segmentation IA versus la segmentation expert. Et donc on voit que dans la base de validation, on a un coefficient, un DICE coefficient moyen de 0,97, donc au-delà de 97%. Donc là, c'est quelque chose qui était, on était très contents à ce niveau-là, que c'était plus que ce qu'on espérait. Bon, je peux passer les détails, mais on a regardé aussi d'autres performances géométriques qui étaient utiles pour comparer les modèles avant d'arriver à ce modèle optimal. La distance d'Ausdorff, qui est la distance maximale entre les deux surfaces. Et puis, une métrique qui est peut-être plus intéressante pour nous, c'est l'ASSD, donc Average Symmetrical Surface Distance, qui regarde tout au long des deux surfaces la distance moyenne. Donc vous voyez que c'est des chiffres qui sont assez faibles, de l'ordre de 0,032 mm, donc 320 microns. On est sur des pixels à peu près de 300 microns, donc c'est de l'ordre de 1 pixel de différence au niveau des surfaces. Alors ça, c'est pour les chiffres. Après, j'ai mis des résultats visuels, parce qu'on est quand même dans le traitement d'images. Alors je ne sais pas si ça se voit très bien. Mais en tout cas, sur la première colonne, on a la segmentation automatique du constructeur, qui fonctionne avec le software qui est vendu avec la machine. La segmentation expert sur la deuxième colonne, avec le contour en jaune. La segmentation de notre méthode Deep Learning en bleu. Et ici, une image où on a superposé la méthode expert et la méthode de segmentation AI. Donc je pourrais envoyer les slides à ceux qui s'intéressent et qui veulent voir de plus près les résultats, parce que je ne suis pas sûr que ça soit visible ici. Mais voilà, on était contents, parce qu'on a une segmentation experte qui est très proche de la segmentation IA. En tout cas, beaucoup plus proche que la segmentation du constructeur. Et quelque chose qu'on a aussi évalué, c'est est-ce que notre segmentation se comporte bien dans les cas un peu particuliers, c'est-à-dire de rotation de la colonne vertébrale, de scoliose, d'ostéophyte. Et quand on fait des analyses sous groupe de population en termes de DICE coefficient et des analyses visuelles, c'est très satisfaisant parce qu'on ne remarque pas de baisse de la performance notoire. Voilà, je vous ai mis plus d'images, un peu plus zoomées, donc on peut peut-être plus apprécier les différences entre les algos. Donc là, c'est des cas un peu particuliers, où on a une colonne vertébrale ici, où on a des structures qui se superposent, avec des rotations au niveau de la colonne, une colonne qui est tordue aussi. Donc là, on n'était pas sûr de bien faire, et finalement, on est assez contents du résultat, même si bien sûr, il y a des imperfections à certains endroits, où on dirait que les contours sont trop complexes. Donc voilà, on se dit dans les perspectives, éventuellement régulariser cette distance-là. Et puis, voilà, ici un cas où ça marche plutôt pas mal, avec le contour jaune des experts et le contour bleu de l'IA. Voilà, plus de résultats, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que, voilà, on a des contours bleus qui sont proches des contours jaunes. C'est bien, on est contents. Mais finalement, nous, on voulait aller plus loin, parce que le clinicien, le radiologue, il ne va même pas trop regarder ces images-là. Il va être intéressé par les scores osseux pour prendre des décisions pour ses patients. Donc on a mis, c'est quelque chose qu'on voulait absolument regarder, c'était quel est l'impact sur les scores osseux. Et donc ici, on a regardé l'impact des différentes segmentations sur la densité minérale osseuse. Donc vous avez à gauche la DMO Deep Learning versus la DMO Expert, ou la DMO du Constructeur versus la DMO Expert. Donc vous voyez que la dispersion autour de la droite identité Y et l'hélice est beaucoup plus importante pour la DMO Constructeur. C'est d'autant plus visible sur ces graphiques de type Bland-Altman, qui sont à la même échelle entre la segmentation IA et la segmentation Constructeur. Vous voyez que la dispersion ici est très forte. On a voulu quantifier ça. Alors le coefficient de corrélation, c'est pas forcément la bonne métrique pour le faire, mais on a calculé Root Mean Square Deviation, donc la déviation moyenne en prenant toujours en compte les experts comme la référence. Et vous voyez qu'on a une déviation de l'ordre de 2,7% pour notre méthode IA versus 3,8% pour la méthode Constructeur. Alors je vous le disais tout à l'heure, de façon routinière, on classifie les patients ostéoporotiques directement à partir de cette valeur de DMO et plus particulièrement avec ce qu'on appelle le T-score. Alors le T-score, c'est quoi ? C'est le nombre de déviations standards. C'est la DMO exprimée en tant que nombre de déviations standards par rapport à une population de référence jeune. Et donc en dessous de moins 2,5 déviations standards, on est considéré comme ostéoporotique. Et donc là, on le voit dans cette cohorte de plus de 1000 femmes, on avait 123 patientes qui étaient considérées comme ostéoporotiques. Et on voit que parmi ces 123, il y en a 112 qu'on classifie correctement avec notre méthode de segmentation IA. Donc une sensitivity de 91%. Alors qu'il n'y avait pas forcément une grosse différence sur les métriques que je vous ai présentées avant, mais on voit que là, la segmentation constructeur fait vraiment beaucoup moins bien. Parce qu'il y a quand même 46 patientes de ces 123 qui sont classifiées comme non-ostéoporotiques alors qu'elles le sont. Donc vous voyez l'importance aussi de regarder différentes métriques et d'aller voir au-delà des corrélations vraiment quelque chose que les médecins vont regarder, c'est-à-dire est-ce que mon patient est ostéoporotique ou non ? Parce que derrière, ça sous-entend un traitement, un remboursement, toute une chaîne médicale bien particulière. Donc ça, c'est les résultats au niveau de la densité minérale osseuse. Forcément, nous, à Medimaps, on est très intéressé par l'impact que ça a sur notre score, donc le TBS. Et on a regardé l'accord, pareil, entre les valeurs de la segmentation de référence versus la segmentation IA ou la segmentation du constructeur. Et là, c'est d'autant plus flagrant que tout à l'heure, avec une dispersion qui est très importante pour le constructeur versus notre score qui est très proche de celui qui est prédit par les experts. Et sur ce type de graphique, on voit qu'il y a ici une dispersion très forte pour le constructeur. Et finalement, une déviation qui est de l'ordre de 0,67% pour notre segmentation et qui passe à 2,5%. Donc là, il y a vraiment un réel avantage à utiliser la segmentation par deep learning versus la segmentation constructeur. Et enfin, dernier point de validation clinique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut prédire la fracture à partir de ces variables, de ces scores osseux. Donc la question qu'on s'est posée ici, c'est est-ce qu'on peut utiliser la segmentation IA pour prédire la fracture ? Dans cette cohorte, il y avait 204 patients avec fracture versus 953 patients sans fracture. Et à ce niveau, on a défini un modèle de régression logistique classique. Donc est-ce qu'on peut prédire la fracture en fonction des scores osseux ? Donc notre TBS, notre densité minérale osseuse, plus les facteurs de risque clinique qu'on met de façon traditionnelle dans ce genre de modèle. Et quand on regarde le pouvoir prédictif du TBS de notre score dans ces modèles, donc en regardant l'ode ratio qu'on exprime ici par diminution d'un écart type, on voit qu'on n'a pas un ode ratio qui est inférieur avec notre segmentation IA, au contraire, elle est légèrement supérieure, même si ce n'est pas une différence significative. Et on a regardé également l'aire sous la courbe ROC pour la discrimination ici. Et vous voyez qu'on a des aires sous la courbe du B-mort de grandeur. Donc ça nous a permis de conclure que la discrimination des patients fracturés est aussi bonne avec notre segmentation IA que la segmentation expert. Donc voilà, en résumé un peu de cette présentation, on a une méthode par apprentissage profond qui permet une bonne segmentation, une segmentation fiable au niveau des performances géométriques avec un DICE qui est supérieur à 0,97. Plus important encore, on a des scores issus de ces images qui sont utilisés vraiment par les médecins tous les jours qui sont cohérents avec la segmentation des experts. C'est cohérent aussi au niveau de la classification des patients ostéoporotiques versus non-ostéoporotiques. C'est une segmentation forcément qui est reproductible et qui n'est pas opérateur-dépendante, contrairement à ce qui se fait de façon courante aujourd'hui. Et enfin, au niveau temps de calcul, c'est quelque chose qu'on n'a pas cherché à optimiser de notre côté. Mais on est aujourd'hui de l'ordre de trois secondes pour la prédiction, donc pour faire un masque binaire de l'image de l'os à partir d'une nouvelle image sur un ordinateur du bureau standard. Voilà, au niveau des perspectives de travail, donc on a découpé notre test, on avait un test dataset, mais on aimerait bien valider vraiment dans un test dataset qui soit encore plus indépendant, c'est-à-dire une autre machine dans un autre pays avec d'autres patients. Voilà, je voulais remercier mes collègues avec qui j'ai fait ce travail de l'équipe R&D de Medimaps, ainsi que notre partenaire clinique, donc qui nous a donné toutes les données, donc le service de rhumatologie du CHU vaudois à Lausanne en Suisse, qui est dirigé par le professeur Didier Hans. Merci. Merci. On a le temps pour quelques échanges ou questions. Merci pour votre présentation. Je me demandais par rapport aux données que vous avez récoltées, du coup vous avez 1000 échantillons, ça me semble assez faible pour entraîner ce genre de modèle. Est-ce que vous avez fait de l'augmentation et est-ce que ce serait une bonne idée, voire une très mauvaise idée par rapport au fait que ce soit des images cliniques, de faire de l'augmentation de vos données, donc par exemple de transformer votre image, avec une transformation peu importe lesquelles, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible dans le cadre médical dans lequel vous êtes ? C'est possible parce qu'on l'a fait et on l'a essayé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des translations, des rotations des images, et ça ne changeait pas drastiquement les résultats. Finalement, donc là je présentais les résultats sans data augmentation. Après, c'est vrai que le dataset est relativement petit, mais on est dans une problématique quand même de classification pixel à pixel. Donc on a autant de données que pixel. C'est vrai qu'on travaille actuellement sur d'autres projets en deep learning pour qualifier par exemple un indice au niveau de l'image, et donc on a une réponse par patient, et effectivement dans ce cas-là, 1000 patients c'est beaucoup trop faible. Mais là on est quand même dans la segmentation pixel à pixel, donc on a une problématique qui est un peu différente. Notre question ? Peut-être que ça répond déjà à ma question, parce que dans votre dernier cas de prédiction, vous passez par un modèle logistique qui utilise les scores, alors que vous auriez pu mettre en place un système de réseau neurone pour directement prédire. Oui, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire et sur lequel on travaille aussi. La problématique à ce niveau-là, c'est qu'il y a très peu de patients fracturés par rapport aux patients non fracturés. Donc on est dans le cas typique des data imbalanced. et voilà, il y a des techniques pour simuler les images, pour avoir des échantillons plus... Il y en a qui l'ont fait. Les gens qui ont fait vraiment du deep learning à partir de l'image brute pour prédire la fracture, finalement pour l'instant ils ne font pas mieux que ces scores qui sont presque du feature engineering, le score de texture qui a prouvé son efficacité, le score de DMO, etc. Après une approche combinée des deux, ça pourrait être aussi intéressant, mais c'est en train de bien progresser dans ce sens-là. D'autres questions ? On a le temps, même si... Oui ? Donc là, vous nous avez montré que vous avez 91% de taux de réussite. Finalement, quelles sont les actions ? Comment vous pouvez agir pour l'année prochaine monter à 94, 99, jusqu'à 100% ? Finalement, comment ça fonctionne ? Comment chaque année, vous allez avoir de meilleurs résultats ? Oui, alors au niveau des 91%, c'était la sensitivité pour le diagnostic de l'ostéoporose. On n'est pas persuadé que... Alors là, j'ai pris pour la présentation les experts comme référence. On n'est pas persuadé que non plus que c'est eux qui ont complètement raison pour cette problématique-là. Donc finalement, on ne va pas se baser sur ce chiffre-là, parce que c'est... Voilà, nous, on a presque plus confiance des fois en le résultat de notre algorithme, mais bon, il fallait bien prendre une référence. Après, ce qui peut être amélioré, c'est d'autres modèles plus compliqués pour finalement, ce qui nous intéresse en clinique, c'est la prédiction de fracture. Et donc là, je pense que ça rejoint la question d'avant, il y a beaucoup de choses importantes à faire. Notre travail au niveau de la segmentation vraiment du rachid lombaire, je pense qu'il faut le passer au stade d'au-dessus, c'est-à-dire vraiment l'utiliser en routine clinique, essayer pourquoi pas de l'implanter avec l'aide des constructeurs sur les machines pour avoir un diagnostic qui est plus fiable. Mais je pense que les travaux futurs ce sera plus au niveau de la prédiction de fracture. Alors, il y a une autre question. J'y vais. Bonjour, merci pour la présentation. Juste sur les segmentations que vous dites expertes, est-ce que c'est la même personne qui segmente les images ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez juste regardé la variabilité qu'ils pouvaient avoir sur la même image ? Parce que ça arrive souvent en clinique que deux experts, ils segmentent et on a une énorme variabilité du coup sur la segmentation. Oui, non, justement, on a voulu que ce soit la même personne qui s'est d'abord formée au protocole des trois experts avec différents exercices. On sait aussi que quand c'est le cas, la personne, quand elle commence, elle est moins performante qu'au milieu de son travail. Donc voilà, on a fait une première passe où elle s'est entraînée. Et puis après, on a tout recommencé. Et c'est une seule personne de façon centralisée sur un même ordinateur qui a réalisé la base d'apprentissage. La dernière ? J'en avais une aussi, mais je la reposerais à la pause. Je vais juste la poser, ça sera vous la dernière. L'index numérique et calculé, le nouveau que vous avez créé, dépend de la segmentation et est sensible à la segmentation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un nouvel index qui soit moins sensible à des erreurs de segmentation ? Étant donné que les premiers exemples que vous avez montrés d'images, avec la porosité osseuse, ce genre de choses, on voyait que cet index, il doit calculer sur l'intégration spatiale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'un peu oublier les bords, tout simplement ? Si, peut-être. C'était la question ? Après, on est confronté aussi à une réalité qu'on va dire historique. C'est-à-dire que tous ces scores dans ces minéraux osseuses TBS, ils ont un passif de 10 ans. Beaucoup de données qui sont agrégées et donc des courbes de référence par pays, par ethnie, etc. Donc en fait, la question, c'est de maintenir ce score en l'améliorant sur les biais qui pourraient éventuellement interférer avec la valeur de ce score, plutôt que de changer le score. Après, oui, on travaille en parallèle, vraiment en R&D, sur des nouveaux scores qui soient moins dépendants des bords. et c'est le cas de certains algos qu'on commence à promouvoir de deep learning. Et effectivement, on se rend compte que considérer juste l'os ou considérer toute l'image, ça donne quasiment les mêmes résultats parce que les features qui sont extraits par les premières couches du réseau sont pertinentes. Donc oui, on va y arriver. Bon, c'est votre dernier mot. Bon, merci beaucoup. Applaudissements